Restons dans l'arène politique avec justement ces acteurs. Premier acteur, je prononce un nom, vous me dites également ce que vous pensez de lui. On commence par les jeunes, Cabralibi par exemple, qui est arrivé deuxième, et puis après vous êtes allé en prison. Pour me donner le pourcentage ? Il est arrivé deuxième tout de même. Non, donnez-moi les pourcentages. Le quota de pourcentage, ça peut nous égayer. Moi je ne sais pas, il est arrivé deuxième avec quel pourcentage ? Il s'enlève le fait qu'il soit deuxième, M. Jean-Claude Bernard. Non, je n'ai pas dit que... Mais est-ce que c'est un problème ? Pourquoi vous trouvez que c'est un problème ? Quand vous me disiez qu'il est sorti deuxième, dites-nous, donnez-nous le quota. Pour que les auditeurs, les téléspectateurs, comme vous appelez... Les radiospectateurs. Les radiospectateurs puissent suivre ensemble, que nous apprécions. Là, c'est 100 députés à l'Assemblée nationale. Non, je pose la question, quel pourcentage ? 11 millions ? C'est sur 11 millions de voix ? De toute façon, M. le Président du Parti républicain... Vous voulez que je donne un avis pour... Apprécier vos adversaires de 2025 ? Non, je peux lui donner un avis. C'est mon fils. Oui. Je suis à l'origine de son dernier mariage avec son épouse, que je respecte. Je lui fais un coucou déjà. Ma fille... À l'origine, c'est-à-dire ? Je l'ai encadré pour son dernier mariage à la Croix-Rouge. Vous avez financé... Vous voulez savoir ? Financer, ça ne m'intéresse pas à le mot. Je préfère que vous dites encadré. C'est-à-dire, on veut comprendre et les camarades avec... Quand quelqu'un l'encadre, c'est de soi. Ça veut dire que si vous encadrez un mariage, il y a des charges partagées. Vous comprenez à peu près ? Donc, on retient que vous avez financé en partie son mariage. On ne le retient pas. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. D'accord ? Et pour moi, ce n'est pas la première fois. Je connais quelqu'un à qui j'ai acheté un costume. Il est allé se marier. Quand il était dans un média en face de garantie express, il m'a insulté. Mais quand j'ai regardé ce jour-là, sur le plateau, il portait mes chaussures que j'avais achetées. D'accord. Des chaussures de mariage ? Des chaussures de mariage. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je n'ai pas besoin de me prononcer. Je respecte ses idées. C'est un jeune qui se bat dans l'arène politique. Oui. Mais je... Une arène qui n'est pas facile. Non, non. Il va falloir que, pédagogiquement, qu'il continue à être solide, moralement, parce que c'est assez difficile, mon fils. Maurice Camto. Je fais coucou aussi à ma fille.